On l'attend depuis des années, on a participé à une dizaine d'alpha et enfin le voilà Waven. Dans un monde post-apocalyptique où presque tout a été submergé, vous avez survécu et une nouvelle l'air s'offre à vous. Voyagez d'île en île sur votre navire afin d'y découvrir les monstres qui s'y cachent et affrontez les seuls ou avec l'aide d'autres aventuriers. L'accès anticipé sera disponible très prochainement, je serai au rendez-vous et j'espère que vous aussi. C'est ouvert à tous et la progression de votre personnage sera sauvegardée pour la sortie officielle, de plus il ne devrait y avoir aucune pause entre cet accès et la sortie du jeu. Il n'y a donc vraiment aucune raison d'attendre. Waven, c'est un RPG tactique au tour par tour. Pour faire court, c'est un mix bien équilibré entre les jeux de plateau, les jeux de cartes tels que Magic ou Yu-Gi-Oh, et les jeux de rôle où vous développez votre propre personnage. À votre tour, comme sur un jeu de plateau, vous allez déplacer et attaquer avec toute votre équipe composée de votre personnage principal et de vos invocations. C'est également le moment de lancer les sorts à votre disposition. C'est ensuite au tour de l'adversaire qui va déplacer ses personnages et lancer quelques sorts, que la meilleure équipe gagne. Sur ces actions classiques de jeu de plateau, vous retrouvez l'aspect jeu de cartes. Vous disposez de sorts lancés pendant votre tour afin d'aider votre héros à remporter la victoire. Vous construisez un deck de 9 à 15 cartes et ne pouvez en garder qu'un maximum de 7 en main. Lorsque vous jouez un sort, celui-ci retourne ensuite simplement en bas dans votre deck et vous le récupérez quelques tours plus tard. Votre deck se mélange donc alatoirement au début de la partie, mais ensuite tout est sous votre contrôle. À vous de jouer vos cartes dans le bon ordre pour les récupérer dans le même. Jouer un deck de 9 cartes vous permet de récupérer vos sorts les plus puissants le plus vite possible. Alors pourquoi jouer un deck de 12 ou 15 cartes ? Simplement car vous pouvez équiper votre personnage de plusieurs équipements qui augmentent grandement sa puissance. Et certains d'entre eux vont vous accorrer avec des bonus extrêmement puissants, mais ne pourront être équipés à la seule condition d'avoir un deck de 12 ou 15 cartes. Alors que choisirez-vous ? Un deck de 9 cartes avec des équipements classiques ou un deck de 15 cartes avec des équipements bien plus puissants ? Tout ceci nous offre une grande variété de decks à essayer. Le jeu sortira avec six classes disposant de cinq versions différentes chacune avec son propre gameplay. Ce qui devrait déjà nous donner de quoi s'occuper mais de nombreuses autres classes sont à venir, avec en tête de liste les Osamodas de puissants invocateurs. À vous de faire évoluer votre personnage en augmentant son niveau, le niveau de ses sorts, de ses équipements pour montrer que votre combinaison est la meilleure. Le jeu sera cross-plateforme, vous pourrez donc y jouer sur votre ordinateur, téléphone ou tablette et ce avec le même compte. Que ce soit pour affronter des monstres, des joueurs dans l'arène ou attaquer l'île d'un autre joueur, vous pourrez le faire de n'importe où. Le jeu est entièrement gratuit, en effet comme beaucoup de jeux aujourd'hui, ses revenus se feront sur la vente de skins pour les personnages et d'un battle pass qui récompensera votre fidélité au jeu. Alors à très vite dans le monde des 12.